Rapidement, sur ce premier point, c'est en fait que nous sommes dans un gouvernement de médiocre. Nous sommes dans une aristocratie de médiocre et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Vous dites que le président s'est arrangé... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir ? Alors, il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, il est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrangent à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il le met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, ou au Brennan, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements. Vous savez où il part le chercher, non ? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demande à redécaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a à travailler comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait ? Il chasse déjà toutes les compétences et en plus il veut plaire au parti. C'est ce que disait M. Emilien Tannan tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment ? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants. D'ailleurs, on vous dit souvent que toute l'école que vous avez fait là, monsieur, ça vous a servi à quoi ? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Merci. Merci.